allez c'est reparti pour un tour alors maintenant qu'on a un script qui fonctionne pour créer nos courbes notre sillon et nos courbes il ya plusieurs choses qu'on peut faire d'abord on peut rouler le sillon autour d'une spirale pour faire un vrai disque on verra peut-être que je ferai un épisode complémentaire mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est de faire bouger la tête et que cette tête bouge autour d'un axe qui est là qui est là au milieu que ça fasse bouger un aimant là devant des bobines pour créer des champs induits et on a tout ce qu'il faut pour le faire avec notre script puisqu'on a un script qui nous génère la forme visible du sillon qui nous génère la courbe du mouvement de la pointe de la tête de lecture quand on regarde comme comme ça c'est assez étrange et on a le script nous génère également cette ligne droite qui nous permet de suivre le mouvement de la caméra et de la tête de lecture voilà le script nous fait ces trois objets et pour que ce soit un petit peu plus intéressant je vous propose d'utiliser un véritable échantillon de musique alors c'est une musique que j'ai fait moi c'est une cover de hs to hs de david bowie donc on va prendre six sept une seconde deux secondes on va prendre trois secondes de son donc je copie je fais ctrl n dans audacity je colle new voilà donc là j'ai une nouvelle piste son je vais l'enregistrer donc export audio je vais l'enregistrer elle est en 96 je vais l'enregistrer en 44 1 en 16 bits dans groupe script et puis je vais l'appeler hacheuse moine le projet entier oui export voilà là j'ai un fichier audio et je reprends je sélectionne alors que zoom un peu mais je sélectionne donc cette section audio je vais dans tools sample data export j'utilise sample data export ny et là je vais lui dire tu m'exportes 1 2 3 1 2 3 au maximum un million d'échantillons en linéaire et tu m'exportes ça dans un fichier qui va s'appeler hacheuse 01.txt avec left et right sur la même ligne show message yes donc je fais apply voilà il exporte il montre un message il me dit que c'est ok on va jeter un oeil au fichier voilà dans mon navigateur browser de fichiers j'ai là en haut à chaînes points texte et j'ai h01 point wave alors le texte et il ressemble à quoi je vais glisser dans mon éditeur de texte voilà on a la même chose que ce qu'on a vu auparavant on a une liste de nombre à virgule et là on en a on a deux cent quatre-vingt-six mille échantillons deux cent quatre-vingt-six mille sept cent vingt échantillons ce qui commence à être un petit peu cool on va voir si notre script arrive à gérer ça alors déjà je fermais les scènes qui servent à rien histoire d'être tranquille celle ci je peux la laisser pour l'instant ça j'ai pas besoin ça j'ai pas besoin et ça j'ai pas besoin ok on crée une nouvelle scène on rouvre notre script dans extension script manager votre script est encore ouvert ou alors vous le chargez vous le chargez avec la fonction open script ou vous le sélectionnez dans la liste là et je vais lui donner le nom de mon fichier donc c'est hs01.txt donc là je vais mettre hs01.txt et je vais faire execute et on attend un oh c'est allé assez vite voilà bon ok alors c'est allé assez vite en même temps notre piste elle est super longue et effectivement il ya un moment où on commence à voir des vibrations mais il est possible aussi que notre z depth notre profondeur en z soit trop longue par rapport aux échantillons dans alors je vais effacer ça en fait je vais effacer ces trois objets dans notre script il ya un endroit où je lui dis z step voilà à chaque nouvel échantillon tu avances de 5 5 ici je suis en 100 cm tu avances de 500 cm mais si je mets juste un execute on va avoir un fichier enfin une forme plus écrasé voilà attendez je vais mettre en display voilà une forme plus écrasé que l'on voit dans laquelle on voit un petit peu mieux les mêmes c'est un peu trop fort là là c'est trop c'est trop écrasé la tête de lecture là sur des bandes comme comme ça elle va sauter en fait le faire des sauts un petit peu long et ça c'est pas réaliste en fait alors cherche pas spécialement à faire du réalisme pur mais mais là c'est pas vrai c'est pas très réaliste le z step il est trop grand je vais le mettre peut-être à trois je relance le script j'enregistre le script je le pousse voilà ici je pense que voilà là on a quelque chose d'un attendez je dézoom vous savez quoi je vais créer un cube voilà comme ça le cube est au centre hop voilà enfin au centre il est au début et là on voit notre piste un est un petit peu de bruit là sur le canal droit moins de bruit sur le canal gauche qu'on a du bruit sur le canal droit et moins sur le gauche je pense que ça fait partie de la musique là au début ouais 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 là si on vient au début et qu'on zoome si je viens là au début du fichier voyez on a un petit peu de mouvement sur le canal gauche qui en haut et on a déjà une guitare plus forte sur le canal droit et ensuite on a une guitare qui apparaît sur le canal gauche la musique c'est ça en fait alors peut-être que ce que vous entendez pas très fort mais voilà bon maintenant qu'est ce qu'on fait à partir de ça on va se construire une petite tête de lecture tranquillou vite fait alors je me suis pas pris la tête là sur les échelles et tout ce que ça aurait pris beaucoup beaucoup plus de temps mais si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse vous allez comprendre le truc sur les échelles la longueur sachant qu'à l'extérieur d'un disque vinyle 33 tours on a à peu près un demi mètre par seconde un demi mètre ce qui fait un petit peu plus de la moitié du disque on a environ à l'extérieur on a environ un demi mètre par seconde et à l'intérieur on est presque à la moitié ou au tiers je sais plus enfin bref peu importe donc ce que l'on va faire c'est qu'on va construire vite fait une tête de lecture alors faire une tête de lecture on va prendre par exemple un cylindre sur l'axe z plus voilà on va dire qu'on a une tige qui va lire la piste alors en général c'est pas un cylindre c'est plutôt un truc un peu aplati mais bon c'est pas très grave franchement c'est c'est pas très important au bout on a une zone un petit peu plus aplati en général sur laquelle est fixé le diamant ou le saphir encore une fois ça dépend de ce qu'on utilise pour lire la piste en dessous donc on a notre diamant ou notre saphir donc on va faire un cône inversé en y moins donc plus petit dans ce sens là plus petit dans ce sens là il ya une section qui est importante ici c'est notre saphir il a une forme de notre diamant à une forme légèrement courbe alors je vais pas me faire chier je vais copier le diamant que j'ai là enfin le diamant le cône quoi qui ressemble à un diamant que j'ai reproduit ici copie je le colle ici pardon je vais le ramener aux coordonnées là oui on n'est pas du tout à la même échelle donc je vais agrandir l'échelle ok le truc c'est que il peut être alors déjà il est légèrement courbe parce que ce qui est intéressant d'un point de vue phonographique c'est qu'il y ait une courbe ici et une courbe une courbe à gauche et à droite qui viennent toucher simplement le bord il faut pas que ça le touche d'une façon trop large trop épaisse il faut que le bord vienne toucher le milieu de la courbe ici et c'est ce qui nous intéresse en fait donc là on va avoir ici on va avoir une tête qui va être à peu près là elle touche un petit peu voilà vous voyez ça dépasse un tout petit peu là ça touche un peu trop je remonte un petit peu voilà ok donc là on y est pratiquement on y est bon donc les frottements vont avoir lieu ici et là alors souvent les têtes de lecture les diamants de qualité plus élevés sont plutôt comme ça en fait ils peuvent être ronds en haut mais ils sont plus écrasés en bas pour pouvoir suivre plus facilement les oscillations de droite à gauche donc on va pas se prendre la tête on va utiliser ça nous ok donc je mets le diamant au début de la piste je remets mon cube et mon cylindre donc mon petit cube là qui supporte le diamant je vais le faire un peu plus grand voilà on va dire qu'il est au bout le cylindre lui ben il va être un peu plus haut et surtout ben le cylindre il va enfin le cylindre la suspension en fait elle est inclinée donc on va fabriquer d'abord les aimants donc je vais dupliquer ce cylindre que je vais raccourcir là et puis là ça va être la fixation ça va être le milieu en fait ça va être l'endroit où où ma tête de lecture est fixé et quand ça ça bouge d'un côté là en bas à gauche là quand ça ça bouge à droite à gauche de ce côté ça bouge de gauche à droite quand ça bouge de haut en bas ça bouge là de ce côté de bas en haut et je duplique là aussi parce que de ce côté on a un aimant de ce côté de ce côté on a un aimant il n'est pas non plus si gros ça c'est un petit peu plus grand ok et puis on a ensuite des bobines de fils cuivre qui sont reliés entre elles et qui vont capter les mouvements de l'aimant devant les bobines elles vont capter les mouvements de cet aimant et ça va créer un champ magnétique induit ça a créé un champ électro magnétique induit qui va faire une différence de tension entre les bornes des fils donc là encore je vais créer un cylindre plus petit un parmi quatre pour l'instant je vais le ramener là aux coordonnées proche de 0 et on va se faire une petite spirale pour faire un fil autour de ça et on va utiliser elix voilà là j'ai une hélix donc je réduis le diamètre interne et externe alors je sais pas je vais mettre on veut être 4 et 4 en diamètre interne et externe lui je vais le ramener en coordonnées y à 0 pour être au centre voilà comme ça je vois ce que je fais donc lui démarre là mon elix alors le rayon est un petit peu plus grand il ya beaucoup plus de spires ok pas non plus 10 millions le rayon externe c'est le même on va dire et puis la profondeur voilà 8 voilà j'ai peut-être un petit peu trop de tour on va mettre un petit peu moins puis on va réduire le rayon peut-être 8 et 8 voilà on va voir et à partir de ça on va faire une bobine en utilisant un petit inside quand je dis un petit c'est un petit donc un petit un centimètre nombre de côté je vais en mettre 12 soit un petit peu circulaire et puis je vais utiliser un 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 sweep ou un quoi un sweep voilà je vais mettre mon inside à l'intérieur et mon elix à l'intérieur en dessous voilà et là bon voilà j'ai recréé à peu près une une bobine alors plus de fils plus de longueur plus de tours oups non ça je change pas je veux plus de longueur mais je veux plus de tours alors si ça commence à partir un petit peu en vrille comme ça augmenter le nombre de subdivisions je vais mettre deux cent cinquante six et voilà là on a à peu près ce qu'il nous faut c'est une un cylindre avec un fil avec un fil autour donc là on a sweep je vais l'appeler sweep voilà on a le premier sweep qui est composé de mes deux éléments alors les deux éléments je vais juste les décaler pour les remettre un petit peu un petit peu au centre là en z attendez lx en z à zéro et mon cylindre là voilà lui je vais le décaler pour qu'il soit on va dire là maintenant ça je vais mettre ça dans un nul et je vais l'appeler nul bob comme bobine nul bob 1 dedans je vais mettre le sweep et le cylindre voilà et comme ça cette bobine une elle contient le cylindre à l'intérieur et le fil autour donc me voilà avec une bobine que je vais placer là derrière derrière mon rond aimant alors il faut que je passe sur cette vue là puisque ça je vais le mettre voilà l'aimant il est là je vais le mettre je vais mettre une bobine ici ce nul bob 1 je le duplique donc contrôle je le déplace là en bas c'est 1.1 ok bon allez on va prendre la tête 1.1 ça va être là le 1 il doit être un peu plus proche à mon avis 1.1 je le duplique alors je pourrais faire des clones mais bon lui il va aller là à peu près et puis voilà j'en duplique encore un autre contrôle là en bas et lui il va aller là comme ça j'ai mes 4 bobines euh je vais essayer les alors je vais prendre ça 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 et je vais les mettre là en haut voilà comme ça elles seront les unes après les autres donc la deuxième un petit peu plus là mais pas trop non plus la troisième comme ça la quatrième un petit peu plus bas un petit peu plus d'espace ici donc c'est la deuxième la troisième qui doit avoir un petit peu plus d'espace là à mon avis voilà donc là on a un truc à peu près comme ça on va dire et et si je ferme tous ces nuls bob et que je les mets dans un autre nul qui est nul je sais pas je vais l'appeler euh bobs les bobines donc je les mets les quatre à l'intérieur de cet objet voilà je vais aller un peu vite attendez je fais annuler parce que mon nul object là je vais le mettre ici je vais essayer de le centrer un petit peu là au milieu des bobines dans ce sens là et dans ce sens là je vais le centrer à peu près voilà maintenant je remets mes bobines dans ce nul bobs et l'intérêt maintenant c'est que ce nul bobs je peux le déplacer le mettre à la bonne hauteur par rapport à mon aimant et éventuellement je peux euh euh l'agrandir par exemple x2 en x y, z voilà histoire que x2 c'est trop mais on va mettre 1.6, 1.6, 1.6 voilà et là j'ai mon aimant qui va se déplacer devant les bobines maintenant il faut que j'assemble le tout alors euh je vais faire un truc bizarre c'est que euh je vais sélectionner ces deux objets euh le diamant et la tête de pointe et que je vais je vais les incliner à 25 degrés je sais pas si c'est un bon angle mais bon peu importe je vais prendre 25 et je vais déplacer le tout pour faire comme si c'était fixé euh ici sur ma tige de lecture voilà on va faire un truc euh à peu près ok maintenant je vais mettre tout ça dans un autre nul qui va être nul euh euh stylus donc je mets les bobines donc je mets les bobines et je mets euh euh donc c'est euh cube alors je vais l'appeler cube plate et ce cône là qui est cone1 je vais l'appeler euh diamant euh donc tout cela je les mets dans le nul stylus et maintenant je vais pivoter le nul stylus alors l'angle du nul stylus se trouve là c'est pas très grave je vais le pivoter ah il y en a un qui suit pas j'ai pas mis le cube plate là je me suis trompé j'ai mis le diamant j'ai mis ce cylindre oui ah oui il faut aussi que je mette ce cylindre là euh qui est le caoutchouc qui tient le la la tête et il faut que je mette euh euh le cube plate dans le même stylus et maintenant si je pivote le stylus de 25 degrés il me manque le cylindre principal je vais l'appeler euh tige je vais mettre la tige à l'intérieur voilà et je tourne ça de 25 degrés ce qui fait que normalement le bout là il est voilà le bout il est plat et la tête est verticale bien c'est un bon début maintenant il va falloir que je recentre l'axe l'axe de ma tête puisque ce qui m'intéresse moi il y a deux choses c'est que euh enfin c'est surtout l'axe de rotation ici l'axe de mon ensemble de mon stylus nul il est là et si je passe en mode édition des axes et que je le déplace je vais le déplacer ici en fait puisque je veux que tout bouge à partir de là alors globalement la tête va bouger à partir d'un ensemble qui est plus grand mais que je ne vais pas modéliser euh mais j'ai des parties différentes qui sont imbriquées là alors peut-être que ce sera un petit peu plus compréhensible si je montrais que tout ça est imbriqué dans une boîte une boîte qui se trouve là alors je peux l'incliner à 25 degrés également et euh les électro-aimants là sont fixés dans cette boîte je voulais juste changer la hauteur voilà qui est la tête de lecture et le morceau de caoutchouc là il est fixé à la boîte aussi donc on a les électro-aimants et cette boîte qui vont se déplacer enfin c'est relatif puisque eux ils se déplacent pas c'est le disque qui tourne mais nous on va déplacer l'ensemble et tous les autres éléments là euh ça ça et ça ça va ça va être fixé ici ça va suivre la boîte mais ça va osciller à cause de la tête qui bouge donc il va falloir créer une espèce de hiérarchie d'objets complémentaires si je puis dire ainsi donc pour l'instant cette boîte je la cache et notre stylus il est composé de euh de nos électro-aimants qui sont là et euh de nos sous-éléments qui sont la tige la plaque en bas le caoutchouc l'aimant et le diamant donc là on a un sous-groupe donc euh je l'avais déjà appelé tige euh je vais l'appeler tige base voilà parce que je vais créer un autre nul que je vais placer euh ici à peu près au centre là là voilà et dans ce nul euh euh je vais l'appeler reader voilà le lecteur nul reader le nul reader qui est dans le nul stylus il contient il contient cette tige ce cylindre ce cylindre là l'aimant et le diamant hop ce qui fait que lui maintenant il peut bouger d'une façon libre autour de son axe l'ensemble du stylus peut bouger euh et donc on peut contrôler les deux éléments euh de façon euh indépendante si je puis dire donc si l'axe du stylus global alors si je mets la pointe de la tête de lecture ouais vous voyez on dépasse un petit peu là soit je change la taille de la tête de lecture euh hop et je la remonte un peu mais pas trop voilà je vais rechanger un petit peu sa taille comme ça je vais la remonter un petit peu alors là on va dire que c'est ok euh maintenant si cet ensemble là si je le fais suivre enfin si je l'oblige à suivre la courbe que l'on a créé qui est le cam spline c'est une ligne qui se trouve là en bas qui est une ligne horizontale alors le problème qui va arriver c'est que dans mon null stylus donc ça c'est la tête complète je vais ajouter un tag dans animation align to spline et je vais aligner cet objet sur quel spline ? et bien sur la spline cam spline c'est la ligne droite c'est la ligne droite donc là il vient de s'aligner sur la ligne et je peux changer la position alors ça va très vite parce que j'ai pas beaucoup d'images je peux peut-être ctrl D passer je sais pas on va rester à 100 50 images à la seconde ok mais si j'avance quand je reviens au début je viens sur mon anime position au début 0% position à la fin alors ici on a 50 images à la seconde ctrl D on est à 50 images à la seconde et notre échantillon a une durée de euh à une durée de combien si je mets la tête enfin la tête oui là j'essaye avec une difficulté clear loop alors si je vais à la fin la durée c'est 2 secondes 987 donc on va dire qu'on a 3 secondes donc si on a 3 secondes à 50 images par seconde on a 150 images en fait alors pour que ce soit un petit peu plus facile à travailler si j'anime ma piste si au début ma spline je suis la ligne cam spline qui est là au milieu et qu'au début je suis à la position 0% et qu'à la fin à 150 images je suis à la position 100% et que j'enregistre il va donc se déplacer comme ça mais il accélère et il se met à se déplacer très très vite donc j'ai à peine le temps de voir ce qui se passe donc je vais faire CTRL D et je vais passer à 100 images à la seconde 100 frames par seconde je reviens sur mon animation de spline là dans la position animation Show Track et donc là il a bien décalé la dernière clé à 300 donc maintenant quand j'avance j'ai un petit peu plus d'image intermédiaire alors là j'ai une accélération et pour l'instant je la garde quand je dis que j'ai une accélération c'est à dire que la position de ma tête de lecture globale par rapport à la piste de lecture elle est en accélération et en décélération à la fin je fais un clic droit animation F curve voilà on voit ici la courbe de l'animation par rapport au long de la courbe il va se déplacer en accélérant puis après il ralentit pour arriver au bout pour l'instant je garde ça la vérité c'est que ça c'est pas bon la vérité c'est que une fois que vous avez lancé la platine et qu'elle tourne la vitesse qui convient vous mettez la tête de lecture et le déplacement il est linéaire la vitesse est la même mais pour l'instant ça m'arrange pas parce que moi je voudrais d'ailleurs je vais agrandir le vecteur ici je voudrais qu'au départ ça démarre d'une façon plus lente histoire que j'ai le temps de voir ce qui se passe image par image bon ici le problème c'est que le centre de tout mon objet stylus est venu se placer à cause de son axe ici donc je vais décaler son axe donc sur le nul stylus je vais passer en mode axis et je vais décaler l'axe jusqu'à avoir la pointe dans le sillon là où il faut alors c'est le côté rouge ok je zoom donc je vais descendre comme ça je vois que ça déborde d'un côté je veux être au début de la piste tout au début donc on est juste là voilà donc l'axe global du mouvement il est là et maintenant si je fais play on voit la tête qui se barre en courant on peut même monter ctrl D à 200 images à la seconde faire play voilà comme ça on a un petit peu plus le le temps de voir ce qui se passe donc là j'ai mon ensemble qui se déplace mais maintenant dans cet ensemble qui est le stylus nul là j'enlève le mode axis c'est cet ensemble là qui se déplace le long de la ligne parce que je l'ai programmé comme ça avec le align to spline il se déplace à une certaine vitesse etc bon euh maintenant moi je veux que l'ensemble se déplace mais en plus je veux que le sous ensemble qui est le nul reader ça je veux que ça ça suive le tracé de la piste du fond de la piste parce que l'ensemble suit le tracé qui s'appelle cam spline donc là c'est une ligne droite qui est au milieu du sillon mais je veux que la tête se déplace le long de stylus spline qui est une autre ligne qui a une autre forme voilà qui a des petites déformations donc je la remets à sa place en faisant ctrl alt alors pour faire ça en fait il faut que euh sur mon nul reader toute la section qui lit donc qui est centrée sur cet axe là il va falloir que je bloque cet axe et que je fasse en sorte que tout tourne à partir du mouvement du diamant donc que je détermine le mouvement du diamant par rapport à ma spline stylus spline bon j'ai déjà un problème c'est que la pointe de mon diamant l'axe de la pointe de mon diamant n'est pas au bout mais ça puisque c'est juste un objet polygonal je peux déplacer son axe en bas qu'il soit à la pointe là on va dire je vais me le descendre un petit peu en dessous voilà, là en bas voilà, ok l'axe il est là en bas il correspond à peu près au fond du sillon bien donc le truc maintenant c'est que si je veux que l'ensemble donc stylus se déplace le long de la ligne droite mais que le sous-ensemble null reader ce sous-ensemble là ce bloc là si je veux qu'il tourne autour de son axe il va falloir que je lui je le force à avoir une certaine forme de direction j'étais en mode axis mais voilà, si je veux que ça, ça bouge il va falloir que je force cet axe là à pointer vers cet endroit là alors il y a un moyen qui j'allais dire un moyen simple qui est pas si simple mais bon il y a un moyen c'est de créer un nouveau null que je vais appeler null target c'est la cible dans son objet je vais l'afficher sous forme d'un diamant tiens, diamond alors là il est super grand donc je pense que pour le voir voilà j'affiche un petit diamant là donc ce diamant il a certaines coordonnées et moi je veux que ce point qui est un point nul suive le fond de la piste c'est à dire les courbes en x y et évolution dans le temps en z donc ce null target je vais lui ajouter un align to spline et je vais lui dire toi tu vas t'aligner sur la spline stylus spline donc maintenant j'ai un point alors si je prends ce point là ce null target et que je prends le stylus spline et que je passe en mode solo je ne vois que les deux j'ai un point qui va évoluer dans la position là du ouais c'est pas évident mais dans la position il va évoluer le long de cette ligne alors si on va le voir un petit peu plus loin là où la ligne est peut-être un petit peu plus courbe on va voir si on arrive à le choper ici hop voilà il évolue le long de cette courbe en se déplaçant en x y z je le remets à 0 euh oui j'ai tout perdu qu'est-ce que je voulais voir on va prendre la tige base voilà donc là j'ai un point qui va évoluer le long de la courbe du fond du fond du sillon et maintenant il me reste plus qu'à entre guillemets qui a obligé cet axe à pointer vers cette cible et à bouger en conséquence alors le problème c'est que quand on regarde l'axe local de cet objet l'axe local le stylus est comme ça cette partie de l'objet son axe il pointe pas vers le target donc je vais simplement pour l'instant changer l'axe là sur axis je vais le tourner à 25 degrés oups je refais shift je le tourne à 25 et là j'ai un axe à peu près là en Z on va dire voilà l'axe de Z là il est le long de la tige et il pointe vers cet endroit là on va dire et maintenant je vais rajouter une contrainte sur cet objet global ça pour qu'il soit toujours orienté vers la cible le target nul alors pour faire ça dans mon nul reader qui est la tige qui bouge avec l'aimant qui va bouger devant les bobines je fais un clic droit et je lui rajoute je crois que c'est dans rigging un constraint une contrainte et dans les modes de contrainte je vais lui mettre un aim c'est à dire regarde dans un sens comme si il continuait de regarder une cible alors si j'active le aim j'ai un onglet aim qui vient de s'ouvrir ici et pour l'instant il ne sait pas ce qu'il doit regarder donc je vais lui dire regarde le nul target puisque le nul target suit le fond de la piste alors là il le fait à l'envers donc on est sur plus z si on passe sur moins z voilà là c'est un petit peu mieux c'est un petit peu mieux mais comme vous le voyez c'est pas non plus le top du top si on avance un petit peu vous voyez c'est ça part un peu en vrille donc il faut le bloquer sur les autres axes donc on va utiliser uniquement les axes je sais plus je pense que c'est les axes H et P et pas en B je ne veux pas qu'il tourne en B donc là déjà vu qu'il a déjà tourné en B il faut que je remette le B à 0 voilà le B c'est cet axe là et moi je ne veux pas que ça tourne dans cet axe je veux que ça reste donc sur sa contrainte dans le constraint dans la section aim j'enlève le B, je ne veux pas qu'il bouge en B en plus je reviens donc là-dessus je remets le B à 0 et maintenant c'est un petit peu mieux mais ce n'est pas encore ça alors c'est pas encore ça puisqu'en fait l'axe de notre objet est ici et l'axe de notre cible est là et l'axe de la cible ne bouge pas donc quand la tête part elle continue de s'aligner vers la cible ici donc il faut que la cible elle bouge en même temps donc dans le target nul ici j'avais mis un follow spline pour qu'elle suive le stylus spline donc au début je vais mettre une position à 0% au début et à 600 images je vais mettre une position à 100% et j'enregistre ce qui fait que maintenant la cible se déplace avec la tête a priori la cible se déplace trop vite il y a un problème entre le suivi du stylus là donc je vais aller voir les courbes show track le stylus il se déplace entre l'image 0 et 600 et le nul target si je le glisse là je peux le glisser là ou pas ? donc il faut que je prenne le tag le tag suit aussi de 0 à 600 tiens c'est étrange ah non je me rappelle c'est pas étrange puisque j'avais décalé le mouvement global du stylus dans sa position je lui avais créé dans le f-curve là j'avais exagéré cette accélération là enfin la lenteur de l'accélération je l'avais exagéré donc maintenant on va remettre tous les points en linéaire donc si je sélectionne ces deux points et que je les mets en linéaire pour le nul stylus c'est à dire là l'ensemble du bras de lecture qui va se déplacer le long de la courbe qui est défini comme étant cam spline si je le mets en linéaire entre l'image 0 et 600 maintenant si je vais dans le nul target que je glisse ici si je le mets aussi lui également en linéaire entre les images 0 et 600 ils vont se déplacer à la même vitesse voilà ok donc maintenant on a un problème c'est que la tête elle est un petit peu trop incliné vers le bas et donc l'aimant est trop haut par rapport aux bobines c'est parce que le target lui il est centré sur le fond de la piste et il faudrait qu'il soit plus haut donc je vais prendre le stylus spline et je vais simplement relever le stylus spline pour être à un niveau convenable voilà je relève cette ligne alors j'essaie de vérifier la droite à gauche ok c'est passé voilà on va dire à peu près là voilà voilà j'ai relevé cette ligne donc maintenant j'ai un target qui suit cette ligne et j'ai cet ensemble d'objets là le line reader qui tend à pointer vers le target qui se trouve là et maintenant alors c'est difficile à voir mais maintenant ça marche sauf que ça va très vite d'une image à l'autre alors pour voir à quel point ça va vite ou pas on peut encore une fois augmenter le nombre d'images par seconde donc je fais ctrl D je monte à 600 images par seconde voilà et maintenant j'ai plus de détails maintenant qu'on a un mouvement on va essayer de suivre la tête de lecture avec une caméra donc on va créer une caméra ici camera voilà et pour contrôler la caméra je vais utiliser un nul donc je crée un objet nul que je vais appeler nul.cam nul.cam se trouve ici à 0 0 0 et je vais mettre ma caméra dans le nul.cam et maintenant je vais faire la même chose que pour le non pas le target mais le stylus le tag du stylus qui lui fait suivre une ligne droite le long du sillon je vais en appuyant sur donc je le sélectionne j'appuie sur ctrl je le déplace là dans le nul cam et j'ai une copie donc ce nul cam il suit la ligne qui s'appelle cam spline avec des clés de position et si j'active la caméra ici maintenant voilà quand je me déplace j'arrive à suivre l'objet ok alors si je déplace la vue de la caméra ça ne déplace pas le nul cam et là on voit que tout se passe comme ça doit se passer alors on a des défauts au niveau de l'affichage ici vous voyez ces défauts étranges là parfois on a des triangulations voilà voilà là on a des triangulations étranges c'est parce que là on a une scène qui a une échelle qui est très très grande donc il a du mal à trianguler l'ensemble vous voyez quand je dézoome on a déjà parcouru une longueur très grande donc on peut aller dans edit project settings euh dans display et là vous avez viewport enfin view clipping vous pouvez mettre en medium mais là il va falloir qu'on passe en large pour lui dire et la scène est plus large que ça donc il faut que tu en que tu le prennes en compte euh sur ma caméra là je vais rezoomer sur par exemple diamant voilà puisque je suis toujours en train d'éditer la vue de la caméra là je dézoome un peu je refais play voilà et là on arrive à suivre ce qu'il se passe ok si je déplace maintenant oups bon j'y arrive pas je voulais juste déplacer voilà je voulais déplacer la caméra pour regarder les aimants voilà ce qu'il se passe ok ça va assez vite hein euh si on voit euh on voit la piste en même temps là au fond et euh on voit que la tête se déplace avec les vibrations des pistes droite et gauche bon euh là on a à peu près fait le tour donc le plus important à comprendre ici c'est que j'utilise une spline qui est la cam spline qui est cette ligne là qui se trouve au milieu cette cam enfin cette spline me sert à déplacer l'ensemble du stylus avec un align to spline et avec un changement de position dans le temps ok d'ailleurs on pourrait faire un petit truc un petit peu plus euh intéressant c'est que si je dis que mon stylus entier là au lieu sur mes 1800 images au lieu de se déplacer de 100% si j'édite la position ici track animation euh show track je sélectionne cette dernière clé et je vais lui dire tu ne déplace pas à 100% tu ne fais que 10% du trajet idem pour le nul target qui suit la courbe du fond de la piste cette dernière clé cette dernière clé tiens euh null cam oui excusez moi il faut que je le glisse là voilà et toi 10% du trajet et sur le stylus là que je vais mettre là voilà si j'y arrive euh c'est le même c'est une copie on a quoi là moi ce que je veux c'est que ça aille moins vite donc le suivi de caméra voilà le suivi de caméra voilà uniquement 10% du trajet en 1800 images donc maintenant on a quelque chose de plus lent et de plus facile à voir si je puis m'exprimer ainsi voilà donc là on va rentrer dans le coeur du groove où on va avoir plus de groove un petit peu quoi et la tête se déplace bien dans les diagonales xy direct le centre de la tête lui lui il reste bien aligné et on voit que l'aimant là en haut il bouge en suivant les courbes du sillon et alors pour terminer voilà cet ensemble qui est le null reader c'est à dire la partie qui lie la piste elle utilise une contrainte une contrainte en mode aim une cible et dans la contrainte aim cible je désactive l'axe de rotation B j'utilise uniquement H et P donc là X et Y on va dire et je lui demande et je lui demande à cet objet sur son axe que j'ai modifié voilà je suis en mode axis sur cet objet nul qui contrôle tout mon ensemble là du bras cet axe sur son côté Z et si je reviens sur le aim et si je reviens sur le aim cet axe Z regarde en moins Z c'est ce qui est indiqué là il regarde le nul target qui est le petit point que j'ai mis là en bas le nul target je vais l'afficher un petit peu plus grand voilà le nul target c'est ce point là centré au milieu de ce carré qui suit cette courbe là et cette courbe là c'est le stylus spline et donc l'ensemble de mon objet ici le nul reader à partir de son axe s'oriente en x en x y sur les rotations enfin les rotations c'est pb là hp et pas en b c'est à dire qu'il ne tourne pas sur lui-même euh dans ce sens là ok dans ce sens là le b il est désactivé par contre cet axe va regarder en négatif sur Z le point qui se trouve là le target point et ce point là suit la courbe alright alors ensuite si vous voulez ajouter le son vous créez un nul je vais l'appeler nul point sound euh vous allez dans l'éditeur de pistes par exemple dans le timeline d'op sheet vous glissez votre nul sound ici à gauche si j'y arrive non j'y arrive pas alors sélection automatique je vais mettre nul sound voilà vous sélectionnez votre nul sound là vous faites un clic droit add special track sound et là en bas à droite vous allez pouvoir choisir votre fichier son et là je vais prendre le fichier son euh qui s'appelle euh bah qui doit être euh je sais pas où il est je l'ai mis où ? euh où est-ce que je l'ai mis euh 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 alors je l'ai mis dans zéro absolu tuto Groove Scripts voilà donc Groove Scripts j'ai mon son wave qui s'appelle h01.wave je le sélectionne et maintenant je vais pouvoir jouer la piste alors on entend des boucles sur la piste c'est parce que il y a 200 images à la seconde donc il arrive pas à suivre si je fais ctrl D et que je redis ah non on est à 600 images à la seconde si je descends à 50 on va voir voilà là il arrive à suivre c'est pas hyper synchrone parce que j'ai pas mis les clés au bon endroit puisque ma piste fait 105 ma piste fait 3 secondes ma piste audio et mes clés de déplacement de position ici ne se déplacent que de 10% sur les 3 secondes donc ctrl D on est à 50 images par seconde donc pour 3 secondes on a 150 images donc à l'image 150 mes points de contrôle de position ils doivent être au bout à 100% pour le nul cam pour le nul target target et pour le nul stylus ils doivent être à 100% et maintenant on a un résultat viable voilà alors si on regarde la tête de plus près et si on regarde en contrepartie l'électro aimant qui se trouve enfin l'aimant qui est devant les bobines inductrices qui vont créer le courant pour les voies droite et gauche voilà là c'est ok alors je sais ce tuto était un petit peu complexe voilà mais en même temps je vous ai prévenu à partir du centième là on n'est plus en mode débuté en motion design sur cinéma 4d enfin cinéma 4d pour faire de la 3d là on passe en mode expert là vous avez vu qu'on a cumulé un tas de trucs la programmation des contraintes d'axe des lignes pour suivre des trucs des proportions etc bon je sais que c'était complexe cette vidéo encore une fois fait une heure voilà mais j'espère que vous avez appris des trucs s'il y a des choses qui sont pas claires n'hésitez pas à me demander aux commentaires dans les vidéos vous pouvez m'écrire par mail à contact arrobas 0 absolu point bise b-i-z et puis si vous avez j'aimais vous mettez un j'aimais si vous avez j'aimais pas vous mettez un j'aimais pas mais si vous mettez un j'aimais pas mettez moi un commentaire pour me dire qu'est ce que vous avez pas j'aimais c'est important pour moi de le savoir de le comprendre là en fait je suis en train de positionner mon image pour avoir l'image que je vais capturer pour faire le titre de faire la vignette de cette vidéo que je vais publier dans un instant alors j'aimais j'aimais pas puis abonnez vous et les questions et les merci aussi ça fait toujours plaisir à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao